Musique Bonjour toutes et toutes ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite tartelette boucanée brin gel. On aura besoin d'un joli morceau de boucanée, un brin gel, des patates, oignons, ail, de l'huile de tournesol, de la farine, de l'eau, des oeufs, du cumin et de la petite fleur pour décorer et un petit peu de pâte piment. Alors du coup on va désosser notre boucanée et en même temps récupérer notre pomme de terre et la mettre en cuisson. On va venir retirer l'os et on va mettre à bouillir des pareaux froides. On met nos plaques à fond et on va passer à l'appareil à pâte pour la tartelette. Alors du coup avant de faire notre pâte, on va aussi lancer notre brin gel au four pour le caviar. Notre four est préchauffé à 190, on va laisser cuire tous nos éléments et on va passer à la pâte. Alors on va venir clarifier notre oeuf et on va utiliser que le jaune pour cette recette. On va commencer à mettre nos éléments, donc la farine, le cumin avec du sel. On va venir mélanger nos ingrédients, tranquillement, voilà. On va rajouter notre oeuf, notre eau et notre morceau de beurre. On va venir pétrer rapidement la pâte, pas besoin de trop la travailler, voilà. Quand il y a des petits grumeaux, on s'arrête et on va venir finir le travail à la main. Voilà, il ne faut pas hésiter à mettre la main dedans, c'est juste pour que la boule se forme bien et qu'on ait quelque chose d'homogène. Si vous travaillez trop la pâte avec votre fouet, ça va venir bouger le gluten dans la pâte et ce sera trop élastique. Et on va réserver tout ça au frais. On va mettre notre pâte au frigo, le temps que le reste des éléments s'amènent de cuire. Donc là, notre boucané est prêt, on va venir le récupérer pour le laisser refroidir le temps qu'on va aller tailler notre ail et notre oignon. Donc pour cette recette, on n'a besoin que d'un seul oignon parce qu'on va utiliser le cœur pour faire notre oignon caramélisé. Et le reste, on va tailler en brunoise pour faire roussir notre boucané. Donc, on va venir vraiment chercher l'intérieur pour avoir cette petite découpe, ça va être joli quand ça va être caramélisé. Voilà, donc ce morceau-là, on réserve. Et là, on taille grossièrement pour venir roussir notre boucané avec du thym, de l'ail. Donc là, on a notre oignon et notre ail. On va venir faire roussir tout ça dans une poêle avec de l'huile de tournesol et du thym. On met un tout petit filet d'huile parce qu'il ne faut pas oublier qu'on aura le boucané après. Donc là, on rajoute notre thym. On va mettre l'oignon et l'ail. Et on va venir découper notre boucané. Alors, on prend nos boucanés et on va faire des morceaux. Alors, pas comme un rougail boucané traditionnel. Là, il faut vraiment tailler un peu plus fin parce que ça va garnir notre tartelette. Et que ce soit facile à manger parce que ce sera une bouchée en fait, c'est une mise en bouche. Voilà, des petits morceaux. Alors là, notre patate, elle est cuite. De même que le boucané, on la retire et on va venir la laisser refroidir pour pouvoir l'éplucher. Donc, nos oignons sont en train d'offrir avec l'ail et le thym. On rajoute un petit peu de poivre et on va y mettre notre boucané qu'on a déjà taillé. Voilà. Donc, on a nos petits morceaux. On va laisser ça tranquillement cuire. Et bien là, on peut voir que notre boucané, il est bien roussi. Il y a des belles couleurs. Et bien, on va venir réserver dans un petit bol. Et on va réutiliser cette poêle vu qu'il y a déjà de l'huile et du gras naturel du boucané pour venir faire notre oignon caramélisé. Alors, notre brin de gel est prêt. On va venir récupérer la chair. Du coup, cette chair, on la garde pour faire notre caviar d'aubergine pour notre tartelette. On va venir caraméliser notre oignon. Donc, dans la poêle où il y avait le boucané, on va rajouter du sucre. Voilà, une petite pincée. C'est vraiment un petit filet d'eau. Voilà, très léger. On va d'abord faire le caramel. Et après, on mettra l'oignon. Donc, ici, nous avons notre brin gel qui a fini de cuire et qu'on a épluché. Notre patate. On va pouvoir faire la crème brin gel pour notre tartelette. On prend notre brin gel. Voilà. Notre patate qu'on coupe grossièrement pour aider le blender à mixer. On va venir mettre un petit coup de poivre de La Réunion, un peu de fleur de sel de Saint-Leu et le piment. Piment, la pâte. On est généreux. Voilà. On referme le tout. Donc, notre brin gel est bien mixé. Voilà, vous pouvez voir la consistance. C'est vraiment brillant. Et on va venir le mettre dans notre poche. Ça sent très bon. Donc, voilà. Ça nous donne ça. On va venir bien serrer la poche. Hop. On la laisse dans notre petit pot et on met au frais. Donc là, on voit que notre caramel est en train de se former. On va venir déposer notre oignon. Le laisser caraméliser tranquillement. Et on va venir s'occuper de notre pâte. Donc, on va venir étaler notre pâte. Vous pouvez le mettre entre deux papiers suffus pour vous éviter d'utiliser de la farine. Et on va attaquer avec le rouleau. On va venir retirer le film. Très important, il faut piquer la pâte. On va venir emporte-pisser notre pâte. C'est très délicat comme étape, celle-ci. Il va être vraiment délicat. Et on va le mettre dans notre petit moule à silicone. Voilà. Nos pâtes sont dans notre moule. Et on va venir le mettre au four pendant 10 minutes. Et voilà. Notre oignon, il est bien caramélisé. Vous voyez, on a une bonne couleur. Ce n'est pas brûlé. Et on le réserve dans un petit pot à côté de notre boucané. Donc, on va passer à notre dressage de tartelettes boucanées brin gel. Donc, on a notre jolie tarte qui est prête. On va mettre notre oignon dans le fond. On va venir garnir tout ça de boucané. Voilà. Bien généreux. Et on va venir pocher dessus notre brin gel. On poche bien. On va venir recouvrir notre viande. Donc, on va venir mettre notre petit crispy de boucané. On va venir déposer des pousses de lentilles. Alors, notre petite tartelette est prête. N'hésitez surtout pas à goûter chez vous. parce que vous êtes les premiers à savoir si c'est bon. Dangereux. Trop bon. Bon appétit.